La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être en direct avec vous ce soir dans La Quotidienne sur LCN. Exceptionnellement, ce n'est pas Sylvain Richon qui présente ce soir. Mais bien entendu, vous le retrouverez dès lundi prochain. Alors, dans cette émission ce soir, nous parlerons d'aide à la création d'entreprises. Nous parlerons aussi de sport et de théâtre en anglais. La Quotidienne sur LCN, c'est parti. Alors, sur le plateau de La Quotidienne, j'ai le plaisir de recevoir Éric Therrier, le président de la chaîne Normande. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Thierry Julien est également avec nous. Vous êtes professeur d'anglais au Collège Sainte-Marie à Desvilles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous parlerez dans la deuxième partie de La Quotidienne de votre projet de théâtre avec vos élèves. Tout à fait. À ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Quemin et Laurence Kovlowski. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, nous allons parler tout de suite d'initiative Romand. Mais je vais laisser la parole à Éric Therrier, puisque c'est un sujet qu'il connaît bien et qu'il en vit vraiment, voilà, qu'il affectionne. Oui, tout à fait. Déjà, je vais vous présenter. Donc, Laurence Kovlowski, vous êtes responsable à la Chambre de commerce de Rouen de la création et de la reprise d'entreprise. Et puis, vous animez l'association Initiative Rouen dont on va parler ce soir. Et puis, à côté de vous, il y a votre président, donc Thierry Quemin. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Donc, vous êtes chef d'entreprise de notre région. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Projob Now, voilà, et que vous avez créée il y a trois ans. Alors, moi, ma première question, c'est, Thierry, comment vous avez rencontré Initiative Rouen ? Écoutez, d'abord, merci de nous accueillir sur le plateau de la chaîne Normande pour promouvoir les valeurs entrepreneuriales d'Initiative Rouen. Alors, effectivement, j'ai travaillé un certain temps dans un grand groupe de ressources humaines, mais qui, il y a 52 ans, m'a fait comprendre que j'avais quelques qualités, mais que j'allais certainement les exploiter dans une autre entreprise. En fait, je me suis retrouvé demandeur d'emploi et j'ai essayé de redonner du sens à ma carrière et j'ai souhaité avoir un projet de créateur d'entreprise. Entre l'envie, le projet et la structuration de ce projet, je me suis rendu à la Chambre de commerce et de l'industrie de Rouen et on m'orientait tout simplement sur l'Initiative Rouen, qui, je crois, m'a vraiment permis de mieux construire, formaliser, structurer mon projet. Alors, Laurence, vous animez cette association, l'Initiative Rouen, où Thierry s'est rendu pour son projet de création d'entreprise. Alors déjà, c'est combien de personnes dans l'association ? Alors, c'est 4 personnes, 4 conseillers qui accompagnent des créateurs et des repreneurs. Alors ça, c'est pour la partie des salariés, on va dire ? Oui, c'est ça. Et puis pour le staff de membres associatifs ? Ça représente à peu près 400 chefs d'entreprise professionnels. Voilà, des chefs d'entreprise qui sont des parrains, qui sont bénévoles, interviennent dans nos activités. Et puis des professionnels banquiers, experts comptables, représentants du monde économique ou en fait régional. Alors imaginons, je suis comme Thierry Quemin, j'ai envie de créer mon entreprise. On nous regarde et voilà, je me dis, moi aussi j'ai envie de créer ma boîte, comme on dit. J'arrive à Rouen Initiative, comment ça marche ? Comment ça va se passer ? Première chose, l'accueil. L'accueil, c'est l'écoute du projet. La deuxième chose, on va aider le porteur de projet ou la porteuse de projet à mieux construire et à mieux synthétiser son projet. En fait, à lui apporter un peu de maturité et de le conceptualiser. Deuxième partie, on va accompagner à travers un comité de parrainage d'une part et à à travers un prêt d'honneur d'autre part sur lequel on pourra revenir pour accompagner la réalisation de ce projet. Alors justement, on va recevoir donc, si on est qualifié par votre association, un soutien économique, un prêt, un prêt participatif, un prêt d'honneur ? C'est un prêt d'honneur. C'est en fait un prêt. Alors Rouen Initiative gère en fait, Initiative Rouen gère un fonds qui a été doté par différents partenaires. Donc la région, le département, la Créa, la CCI de Rouen, la Caisse de dépôt et consignation, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Voilà. Et Total, je crois aussi ? Alors Total, c'est un petit peu différent. Ils n'ont pas abondé le fonds pour remettre... Mais effectivement, c'est un partenaire financier qui aide les projets. Donc on a un fonds qui représente un peu plus de 800 000 euros et donc qui nous permet d'attribuer des prêts d'honneur à des créateurs ou des repreneurs. Et c'est ce comité de parrainage dont parlait Thierry juste à l'instant qui décide, qui analyse la viabilité économique du projet et qui décide ou pas, parce que ça arrive quand même de temps en temps, de l'attribution du prêt d'honneur. Alors vous travaillez avec des banques. Eh bien nous, justement, nous avons rencontré Frédéric Thomas qui nous présente les résultats du Crédit Agricole dans notre région. On a dégagé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros avec un résultat net après impôts et provisions de 103 millions en progression de 3%. Un niveau d'activité qui est resté important en 2013 sur quasiment tous les compartiments, en collecte, en crédit, en service, notamment d'assurance. Nous avons plutôt bien maîtrisé les charges, même si c'était une année d'investissement importante, tant sur le plan informatique que sur le plan de la rénovation des agences. Et nous avons maîtrisé le risque. C'est ça qui, de manière très simple et à la fois très compliquée, explique le résultat. Globalement, nous avons continué à prêter sur tous nos marchés, notamment l'habitacle et notre grosse activité. Nous sommes aussi très présents dans le domaine des entreprises, des professionnels et bien sûr de l'agriculture qui connaît une deuxième année consécutive extrêmement puissante en matière de perspectives et donc d'investissement. Le marché immobilier en 2013 a été un peu paradoxal. Il a été alimenté à la fois par la demande nouvelle de crédit, qui a été correcte. On aurait pu penser que la demande aurait été plus faible. Elle a surtout été marquée par les phénomènes de réaménagement et de rachat de créances entre banques qui ont beaucoup animé le marché. Et ceci dans un contexte de taux bas. Et ces taux vont sans doute rester bas encore à certains temps. Toutes les prévisions prévoient une remontée des taux, mais plutôt lente et progressive. Donc il n'y a pas de panique à avoir sur les conditions de refinancement. Nous sommes un partenaire ancien et très présent au niveau des plateformes, qui joue un rôle très important dans la création d'entreprises, puisque la création d'entreprises, c'est certes un projet, sans doute aussi des crédits à trouver, mais c'est surtout de l'accompagnement du conseil. Et ces plateformes jouent un rôle essentiel, indispensable. Thierry Quemin, pour obtenir un prêt auprès d'une banque, est-ce que c'est mieux d'avoir le soutien d'initiatives remont ? Écoutez, je pense que c'est très important, parce que vous l'avez entendu de la part de Frédéric Thomas, dès que vous êtes passé par une plateforme, votre dossier est labellisé. En fait, on vous aide à mieux le présenter, on vous aide à le structurer, et puis surtout, on va vous apporter une partie de fonds propres, puisque les prêts d'honneur que nous consentons sont considérés comme des apports personnels du dirigeant. Et vous savez bien qu'un banquier, un partenaire financier, s'il vous amène une somme plus importante, il vous prêtera plus. Donc forcément que l'accueil est meilleur. Et puis, on a quand même un élément fondamental dans notre organisation, c'est qu'on a un taux de survie à 3 ans de 87% et à 5 ans de 75%. Alors qu'il est de 50% à peu près dans les entreprises non labellisées de votre association. Alors ça vient aussi du rôle du parrain et de l'accompagnement. On vous disait tout à l'heure qu'après l'engagement, on affecte un parrain au porteur de projet. On regarde la personnalité, les qualités du porteur de projet, on lui affecte un parrain. Un parrain qui suit l'entreprise pendant 3 ans ? Est-ce que c'est difficile de trouver des chefs d'entreprise qui acceptent d'être parrain ? Alors pas vraiment chez Initiatives Rouen, parce que les valeurs chez nous, c'est ceux qui ont entrepris, aident les autres à entreprendre. Donc c'est une forme de restitution que nous avons les uns les autres. Après avoir bénéficié d'un système, de s'engager auprès des autres pour peut-être rompre ce que je crois être important, la solitude du dirigeant, et de le rencontrer 3-4 fois par an pour l'aider à passer des étapes et à la fiabilisation de son projet. Très bien. Alors Laurence, combien vous octroyez de prêts par an ? Quel est le montant approximatif sur une année type ? Une année type, je peux donner par exemple l'année dernière, on a analysé en comité de parrainage 49 projets. 45 ont eu un avis favorable. Et sur ces 45, 40 ont bénéficié d'un prêt d'honneur. Le montant, alors les autres projets, les 5 projets ont bénéficié d'autres financements type total dont on parlait tout à l'heure. Le montant moyen d'un prêt d'honneur, c'est de 8 000 euros à peu près. Donc ça représente sur une année à peu près une enveloppe de 380 000 euros qui est injectée dans l'économie. Ça, ce sont pour les fonds qui sont gérés directement par votre association, mais vous gérez aussi des fonds comme les fonds régionaux, etc. Donc c'est vous qui les labellisez. Après, ils sont validés par la région, j'imagine. Tout à fait. Mais donc là, c'est des enveloppes qui sont plus importantes ? Oui, oui, ce sont des enveloppes plus importantes, enfin ou différentes en termes d'aide. Là, on a des subventions qui sont liées à l'emploi ou à l'investissement. Donc voilà. Mais effectivement, Initiative Rouen, toujours au travers de son comité de parrainage et grâce à la labellisation du projet, va permettre au porteur de projet, s'il peut bénéficier de ses aides, justement d'y accéder. C'est cette labellisation qui lui permet d'accéder à ces aides qui sont attribuées par la région, le département ou le groupe total. Alors moi, j'ai quand même une question. Comment vous sélectionnez les entreprises ? Est-ce que tout type d'activité peut se présenter à Initiative Rouen ? Il n'y a pas de sélection, ni de statut, ni de compétence de diplôme. Nous, ce qu'on regarde, c'est des porteurs de projet, des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui veulent entreprendre, sans distinction. Alors des exemples d'activités, d'entreprises que vous soutenez ? Écoutez, c'est très varié. On a soutenu des reprises, par exemple, dans le domaine de la menuiserie, de la charpente. Récemment, une reprise d'une chocolaterie où la création... Ça peut être aussi des projets plus modestes, la création d'une petite structure de service ou un commerce, mais ce n'est pas péjoratif quand je dis commerce, bien sûr, avec une personne. Enfin voilà, c'est très varié. Enfin, c'est vraiment très varié. Et sur quel territoire ? Alors on intervient sur une grande partie de la Seine-Maritime. Alors la grande partie de la Seine-Maritime, bien entendu, c'est 343 emplois équivalents en plein sauvés ou créés, malgré tout. C'est 102 projets en cours. Et puis quand même, de vous dire qu'au-delà du territoire de Rouen, nous nous sommes regroupés, Évreux, Dieppe, Le Havre, sur une plateforme qui s'appelle Initiative Haute-Normandie. Le but est d'être plus audible vis-à-vis de nos financeurs. Et puis France Initiative, Wichwetzer, Initiative France, c'est notre tête de réseau. Donc voilà un peu l'organisation, le national, le régional, la proximité locale. Avec les mêmes outils financiers sur toute la région. Donc bon, c'est important aussi. Alors on a parlé du comité de parrainage. Ça fait un peu peur de passer devant ce type de commission. Alors c'est des commissions qui sont faites avec des hauts fonctionnaires, avec des banquiers. Racontez-nous qui on trouve derrière la table quand on est chef d'entreprise. Alors quand on vient présenter son projet, un comité de parrainage, c'est 8-9 personnes. Partenaires financiers, comptables, experts comptables. Et puis surtout, des porteurs de projets qui se sont réalisés, des chefs d'entreprise, qui ont deux objectifs. Essayez de labelliser votre projet, de vous faire poser les bonnes questions sur vos points de force, mais également sur les points d'amélioration de votre projet. Exemple, si vous ne tenez pas votre business plan, votre objectif, vous faites moins de 20% de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est toujours constructif. Et c'est toujours pour renforcer, étayer le projet. Et pour surtout que le porteur de projet, ou la porteuse de projet, se pose les bonnes questions. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Merci à vous. Alors peut-être un dernier mot pour conclure ? Oui, tout simplement, que souffle l'envie d'entreprendre Armand à travers l'initiative. Et puis merci à vous de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. La quotidienne sur LCN, ça continue. Juste après, il y a un petit peu de publicité. Le journal présenté ce soir par Félix Bollez. A tout de suite. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada